En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle ! Oh yeah oh yeah, amis Nostalgeek, prenez place à bord de mon tapis volant toute option, siège en velours, airbag de flottaison, tapis radio de série ! Aujourd'hui je vous emmène à la découverte des Terres d'Orient et plus particulièrement de ces musiques envoûtantes. Bah, et alors ? Oui, car aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des tout premiers jeux musicaux, Master of the Lamps, sorti au beau milieu des années 80 sur micro-ordinateur et édité par Activision. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce style de jeu, il s'agit bien souvent de titres dont le gameplay repose exclusivement sur le rythme et les réflexes. Le but de ces jeux c'est donc d'appuyer sur la touche au bon moment. C'est par exemple le cas des Guitars Heroes, Just Dance, Just Sing, Michael Jackson d'Experience, le Shoot Them Up Rez qui mélange jeux musicals et shmups, etc. Mais pas seulement puisqu'il existe aussi des jeux hybrides qui mélangent combat et danse comme par exemple Bust'n'Groove ou Parappa the Rapper. Et enfin il existe des jeux dits eidétiques qui permettent de jouer avec la musique. Oui j'ai bien dit jouer avec la musique et non jouer de la musique. Et bien Master of the Lamps appartient à cette dernière catégorie. Bon alors ça vous dit de jouer avec les notes de musique ? Bon bah accrochez-vous, ça va se secouer ! Ah putain je vois plus rien là ! Et un, deux, un, deux, trois, quatre ! Alors vous êtes-vous déjà demandé comment on peut jouer avec la musique et non jouer de la musique ? Et bien la réponse dans un instant mesdames et messieurs, le temps que je fasse à te dire que fichu tapis volant ! Ouais vous savez quand on évoque les jeux musicaux, on parle très souvent des titres bien connus de la fin des années 90 et des années 2000. Pourtant les premiers jeux musicaux sont apparus au milieu des années 80 sur micro-ordinateur avec Master of the Lamps sorti en 85 et sur NES avec Dance Aerobics sorti en 87, édité par Bandai et Nintendo. Non non rigolez pas, ce jeu existe vraiment ! D'ailleurs ça se joue avec le Power Pad et le Dance Mat de Nintendo. Ah bah dis donc ça devait être pratique ça ! Vous vous imaginez jouer à Track & Field sur le Power Pad ? Bon bref, passons. Eh bien il y a un peu de cela dans Master of the Lamps, mais en moins gamin quand même hein ! Yeah baby ! Yeah ! Ha 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 ! Le jeu est édité par Activision sur micro-ordinateur en 1985, éditeur américain bien connu de la série des Call of Duty, Wolfenstein ou des Guitars-Héros justement. Le jeu est programmé par l'américain Russell Lieblitch qui a composé la musique du jeu avec les graphismes conçus par Peter Kaminski. Alors là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que le concept de Master of the Lamps provient en réalité d'un prototype de jeu non édité nommé League of Light que programmèrent Lieblitch et Kaminski sur l'in-télévision de Mattel en 1983. En fouillant un peu sur le net, on peut retrouver quelques images de ce jeu qui posait déjà les bases du futur Master of the Lamps. Du coup, League of Light pourrait bien être considéré comme l'un des tout premiers jeux vidéo musicaux de notre histoire. Alors pour en revenir à Russell Lieblitch, en plus d'être un programmeur et concepteur de jeux vidéo, il faut savoir que c'était aussi un musicien professionnel et notamment un clavieriste et saxophoniste. Après avoir commencé à travailler sur l'in-télévision de Mattel à la fin des années 70, Lieblitch rejoignit très rapidement le studio Activision au début des années 80. Il est d'ailleurs considéré par certains comme le pionnier des jeux vidéo musicaux à cette époque. Alors Master of the Lamps sort sur le Commodore C64 et est rapidement porté sur différents ordinateurs. Moi, personnellement, quand j'étais gamin, j'ai connu le jeu sur Amstrad CPC. Mais il sera aussi porté sur Apple II, Atari 8-bit et MSX. Alors en fait, le jeu de Russell Lieblitch n'a eu qu'un seul équivalent à l'époque, le méconnu Web Dimension, conçu par le programmeur toujours en 85 sur le C64, un jeu complètement atypique et expérimental où l'on déplace une note de musique sur une toile d'araignée qui doit réussir à contrôler des organismes qui laissent être traînés de couleurs et les transformer en boules d'énergie. Drogue, 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 drogue... Ah ça va, tais-toi, merde. La blague sur la drogue, on l'a déjà faite. Donc bon, ça va. Allo, oui, bonjour, j'aurais besoin d'une dépanneuse parce que mon tapis volant est tombé en panne et je suis coincé au beau milieu du désert, là. Pardon ? Ben non, je me fous pas de votre gueule, pourquoi vous dites ça ? Oh, l'enfant, putain, il a raccroché, merde ! Euh, oui, excusez-moi, on va maintenant parler du scénario de Master of the Lamps pendant que j'arrête mon problème de tapis volant, là. Alors, le jeu est censé se passer dans un quelconque pays arabe du Moyen-Orient, dans une ambiance des mille et une nuits dont on avait déjà parlé dans notre vidéo, ce Prince of Persia. A la mort du roi, trois lampes magiques sont brisées, libérant trois génies qui envahissent le palais royal. Pour mettre fin à cette situation et reprendre le trône, le prince et fils du roi part affronter les trois génies en réunissant les sept segments des trois lampes pour capturer les génies et récupérer le palais royal. Équipé de son fidèle tapis volant, le prince s'aventure dans le repère des trois génies pour les affronter au cours d'épreuves musicales insolites, puisque, bah, évidemment, c'est bien connu que tous les princes arabes ont un tapis volant, hein. Cette séquence de stéréotypes racistes vous était présentée par l'extrême droite. Peut-on rire de tout ? Apparemment, non ? Bon, bref, voyons maintenant à quoi ressemble le jeu d'un peu plus près. Alors, dès l'introduction du jeu, vous pouvez choisir parmi trois modes. Magic Carpet vous sert juste à vous entraîner sur un niveau en particulier, Seven Trails est une version simplifiée du jeu pour les novices, et Throne Quest est le jeu véritable pour les gros durs qui ont une grosse perte dans le froc. Parce que croyez-moi, ça va pas être facile, hein. Attention à pas péter vos jouaistiques, hein. Alors, le gameplay de Master of the Lamps repose essentiellement sur deux phases de jeu majeures. Alors, la première phase consiste à manœuvrer le tapis volant du prince à travers un tunnel dimensionnel en forme de losange. Le but, c'est de traverser tous les losanges et de suivre leur trajectoire, sans jamais dévier de la route qui apparaît devant vous. Si jamais ça arrivait, vous verriez le prince se perdre dans un flot de couleurs et d'images étranges, avec un bruit de merde, là, et hop, retour à la case départ. Vous n'aurez plus qu'à tout vous retaper. Non, parce qu'ici, à l'inverse, la plupart des jeux de l'époque, il n'y a pas de vie, pas d'énergie, de score, de game over. Si vous perdez, vous recommencez, c'est tout. D'ailleurs, visuellement, c'est l'austérité totale, hein. Je sais bien qu'on est sur un C64 en 85, mais bon, quand même, ils auraient pu faire un effort, hein, parce que là, c'est d'une pauvreté. Je vous jure, c'est pire qu'une chambre de prêtres, leur truc, là. Quoi, 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 les chambres de prêtres ? C'est bon, elle est très bien, machin, bref, je vous a*****, non, là-haut ! Alors, l'aspect musical du jeu vient du fait que chaque tunnel de losange est accompagné d'une musique sympa. Une fois que la musique s'achève, on arrive au bout du tunnel. D'ailleurs, en général, quand je jouais au jeu, je finissais toujours par fredonner la mélodie. Nouveau ! Découvrez Lord Paddle qui chante les plus belles musiques du jeu Master of the Lambs. Retrouvez tous les tubes de Master of the Lambs chantés par Lord Paddle sur un album plein d'émotions et de tubes. Lord Paddle, bientôt à l'Olympia ! Ok, alors au début, c'est facile de suivre les losanges parce que ça va pas trop vite. D'ailleurs, tiens, je suis en train de me demander si le jeu aurait pas inspiré les mecs qui ont programmé Superman 64, sorti sur un Nintendo 64 en 99. Non, parce que le truc des anneaux dans Superman 64, c'était exactement la même chose que le truc des losanges dans Master of the Lambs. Enfin bon, bref. Par contre, quand vous arrivez au milieu du jeu, ça devient n'importe quoi, sérieux ! Mais regardez à quelle vitesse ça va, mais comme vous voulez qu'un être humain normal réussisse un truc pareil, quoi ! Mais ils ont testé leur jeu, franchement, avant de le balancer, là ! Allez, allez, on se concentre, on se concentre, on se concentre... Putain, mais... Putain, putain ! Bon, je recommence, allez, on se concentre, on se concentre... Oh là 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 ! Euh, bon, une fois arrivé au bout du tunnel dimensionnel, vous affrontez l'un des trois génies dans son repère. Vous avez devant vous huit gongs de plusieurs couleurs. Vous devez taper trois fois sur un gong pour faire apparaître le génie. Ce dernier surgit alors avec sa chicha en train visiblement de... Se défoncer ? Sérieux ? Le génie recrache alors des notes de musique qui sont jouées l'une après l'autre. Vous devez donc reproduire à l'identique cette même série de notes en tapant sur les gongs devant vous. Et vous devez le faire rapidement avant que les notes qui descendent vers vous ne vous chopent et ne vous ramènent à l'entrée du tunnel, vous obligeant ainsi à tout vous retaper. C'est vachement stressant, je trouve. Chaque couleur correspond à une note de musique. Ça signifie que vous devez mémoriser la séquence que vous avez entendue en associant les sons avec les couleurs. Si vous y arrivez, le génie s'en va et vous récupérez un segment de la lampe magique. Eh, pas facile, hein ? Alors au sujet des huit notes des gongs, qui sont donc fa dièse, sol, la dièse, si, do dièse, ré, mi dièse, fa dièse, il s'agit d'une échelle modale très proche des musiques arabo-andaloues. Une idée astucieuse de Russell Libich pour évoquer l'univers oriental de Master of the Lamps. Là aussi, comme pour les losanges, la difficulté ne va cesser d'augmenter. Par exemple, pour le premier génie, vous voyez la couleur et vous entendez la note de musique. Mais dès le deuxième génie, vous ne voyez plus que la couleur sans le son. Et enfin, dès le génie numéro 3, vous n'avez plus du tout de couleur et vous entendez uniquement le son. Là, ça devient super tendu, il faut aller à la fois très vite, il faut avoir de bons réflexes, il faut avoir une bonne mémoire visuelle et auditive. Putain, on dirait un test d'entrée en conservatoire, ce truc-là. Bah dis donc, heureusement qu'il ne faut pas reproduire de la musique contemporaine expérimentale, hein. Tiens, vas-y, essaie de reproduire ça sur tes petits gonds de connard. Euh, j'ai le droit à un Joker ! Master of the Lamps, c'est donc un jeu assez atypique et l'un des premiers jeux vidéo musicaux de notre histoire. Les musiques sont de grande qualité, hélas, le gameplay est très répétitif et la réalisation est assez pauvre, d'autant que la difficulté devient très vite insurmontable à peine arrivée vers le milieu du jeu. C'est vraiment dommage, parce qu'avec une difficulté mieux dosée et des graphismes un peu plus fournis, Master of the Lamps aurait pu devenir un très grand jeu. Il reste néanmoins un titre très connu de cette époque sur micro-ordinateur à découvrir pour ceux qui s'intéressent à des jeux un peu différents qui sortent des sentiers battus. Bon, bah vous voyez, les Nostalgeek, j'ai enfin réparé mon tapis volant, je peux donc repartir vers de nouvelles aventures. Allez, je vous dis à très bientôt, les Nostalgeek ! Allez, U Marcel, U, GO ! Sous-titrage ST' 501